7 ans déjà ? Télé Télé Tamtam Télé Télé Tamtam Une expérience unique en France, depuis 7 ans, l'enfant hospitalisé au CHU de Toulouse n'est plus seulement un patient, c'est aussi un réalisateur vidéo. Grâce à Télé Tamtam, il réalise sa télé à l'hôpital. J'ai toujours cru que la vie extérieure devait rentrer à l'hôpital des enfants, c'était indispensable. La télévision est une extraordinaire fenêtre sur l'intérieur, donc c'était un projet important, mais c'était sûrement un projet fou et audacieux. En 7 ans, 220 reportages diffusés et 68 spectacles retransmis en direct. Au total, plus de 500 enfants et ados ont collaboré aux réalisations, sans oublier l'aide précieuse d'une cinquantaine de bénévoles et de stagiaires qui s'impliquent dans cette expérience. Au tout début, Télé Tamtam, c'était un petit peu expérimental, on diffusait peu, c'était une demi-heure, deux fois dans la journée uniquement. Et puis surtout, c'était un nouvel outil, donc aussi bien pour les enfants que pour les parents et les professionnels, c'était un petit peu incongru, une caméra qui se balade dans l'hôpital. Donc il a fallu que chacun apprivoise un petit peu cet outil, le fasse sien. Et maintenant, on voit que c'est avec beaucoup de naturel qu'on peut aller réaliser un reportage dans une salle de jeu, voire dans une chambre ou dans une salle de soins. Et les enfants, les parents, les soignants et les médecins sont les maillons indispensables pour que Télé Tamtam fonctionne correctement. Pour faire sa télé à l'hôpital, c'est tous les jours une nouvelle aventure. Florence, éducatrice, est engagée dans ce projet depuis le début. Pour moi, la vidéo, c'est un outil comme la musique, comme le théâtre, l'activité manuelle. Sauf que c'est un outil multimédia que les enfants et les adolescents aiment bien. Donc c'est pour moi un prétexte et l'occasion de leur proposer un support un peu différent. Et alors ça permet justement de mettre en place des projets, soit ciblés sur l'enfant, c'est-à-dire mettre en valeur ses compétences, ou bien justement organiser une dynamique de groupe avec plusieurs enfants et adolescents autour, par exemple, d'un clip ou d'un projet particulier. Aujourd'hui, elle anime un atelier origami qui est filmé. 3, 2, 1, c'est parti. Il vous faut faire un carré et quatre côtés. Sous l'œil avisé d'Odile, Rory enregistre les images. T'es prête ? On se fait pour du beurre ? Ça permet aussi de partager avec les enfants, avec les parents, mais aussi avec les professionnels, des moments sympathiques, ludiques. Moi, je dirais que c'est une parenthèse importante parce que les temps de soins sur la journée, c'est une heure et demie en moyenne. Donc les temps de la vie quotidienne, c'est quand même un temps très important. Et ça permet aussi aux enfants un petit peu de partager autre chose et puis de dédramatiser l'hospitalisation. Les personnes qui voulaient montrer leur talent, pouvaient le montrer avec Télé Tantam. Et c'était aussi une façon pour s'occuper parce qu'à l'hôpital, ça peut être ennuyant. Et moi, j'aimais bien cette idée. Et moi, je pense que Télé Tantam permet aux enfants hospitalisés d'oublier un peu la maladie, de rigoler en faisant des bêtises devant la caméra, plein de trucs sympathiques. C'est un petit plus de l'hôpital des enfants. Safia connaît bien l'hôpital des enfants. Elle a déjà participé à de nombreux reportages et clips pour Télé Tantam. Ça m'a révélé une passion pour le théâtre. D'ailleurs, je vais en faire bientôt. Et donc, ça fait que maintenant, je suis tout le temps devant la caméra, ce que j'aime bien. Je suis dans mon élément et tout. Je fais faire le clip de Justin Bieber. Ça, tout le monde. Paris gagné pour tous ceux qui ont cru à l'aventure vidéo à l'hôpital. Une aventure pleine d'avenir. Moi, je rêve encore une fois d'un ou deux plateaux en live par semaine dans lesquels les enfants feraient leur propre actualité de l'hôpital et recevant soit des médecins, soit des artistes et qu'on ait vraiment un journal télévisé fait par des enfants sur la vie hebdomadaire de l'hôpital. Ce qu'on peut souhaiter dans l'avenir, c'est qu'il y ait toujours ce dynamisme et cette envie d'innovation. Chaque année, on met en place de nouvelles séries. On a commencé avec trois ou quatre séries, puis maintenant, on a une petite série littéraire. Nous allons démarrer une série un petit peu scientifique pour faire de la vulgarisation scientifique pour les enfants. Tous les terrains peuvent être explorés. C'est ça qui est magique avec la vidéo. Et c'est Versa Compton. Tous les enfants hospitalisés peuvent regarder dans leur chambre les reportages de Télé Tam Tam, diffusés de 9h du matin à 9h du soir. Une programmation variée, pédagogique et ludique. Évasion et bonne humeur garantie. La faute à qui ? Aux enfants bien sûr ! Au revoir ! Voilà ! Donc, bienvenue dans Télé Tam Tam ! Il va dire Soléna, c'est la star ! Ça tourne ! Pouf ! On l'envoie dans un autre ordinateur et ça passe sur Télé Tam Tam ! C'est un bon anniversaire Télé Tam Tam ! Sous-titres par Jérémy Diaz Merci.